Un jour que cheminait une tribu sauvage, dans un bosquet touffu, l'incendie se déclare. N'osant le regarder, tous par le même élan, fuisent ces tragiques lieux où le démon sévit. Tous curieux, apeurés, tentent des pieds la bête, dont les gueules flambant dans les crépitements, broient les coriaces troncs, sucent les rameaux tendres. Pourtant l'un d'eux, malgré le danger et la frayeur, s'avance lentement vers le terrible monstre. N'est-il hypnotisé par un magique appel, magnétique influence aveuglant son esprit ? Voilà qu'il est cerné par le génie mouvant. Maintenant qu'il se fige et demeure immobile. Va-t-il s'arrêter là ? pour suivre sa folie. Paniqué, étonné, criant, gesticulant, ses frères vainement essaient de l'appeler. Mais rien qui soit humain ne l'atteint désormais. L'on attend que l'esprit, excédé par la front, décoche sur l'impie ses flèches rejoignantes. C'est alors que l'on vit, sombre à confiance, tendre, puis horreur s'emparer d'une bûche embrasée. La dévorante flamme obéit à sa poigne. La fulgurante ardeur est alors chaleur douce. La voici devenue son esclave docile. Brandissant le trophée qu'au monstre il a ravi, Comme un géant des murs, j'impassible, insensible. Dans la horde surprise il revient aussitôt. L'on regarde effrayé l'impible asphémateur Qui parvint à mater le démon redoutable. Tous fuient devant ses pas, Tous le huent, le conspu, Les uns terrorisés, D'autres haineux, Envieux. Lors il est saisi, Bientôt jugé, condamné, Le voici ligoté sur un mont désertique, Cependant qu'un vautour se repaie de son foie. Mais l'esprit des bourreaux désirant expier l'acte Que nul assurément ne recommencerait Garder le souvenir Du feu soumis à l'homme. Donc j'ai essayé le nom de ton acte II à tourn IV Envieux Autouven Merci.